Donc, il y a d'abord les informations, le 20, vous savez, le 20, il y a une grande mobilisation à Bruxelles concernant la libération des prisonniers politiques, la libération des membres de la société civile Bilo et Foniquemang et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, nous devons y être, nous devons nous mobiliser pour ça. La deuxième information, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont perturbés, vous avez vu, il y a tellement de questions. Heureusement, tous les communiquants actifs font attention au message qu'on nous envoie. Voilà, merci un frère qui est allé m'en démentiré, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup attention au message qu'on nous envoie. Il y a des gens, ah, où se trouve le processus Alphacodé, moi je suis rpziste, rpziste lundi, depuis longtemps mon père était ami avec Alphacodé, patati patata, Ah, est-ce que, où se trouve actuellement Alphacodé ? Bon, je l'ai juste demandé d'aller sur la page d'Alphacodé, s'informer. Et directement, automatiquement, la personne s'est fâche. Moi, je ne suis pas Vidomane, mais on doit vous dire, mais moi, je ne suis pas Vidomane. J'ai simplement dit aux uns et aux autres, je suis du rpz arc-en-ciel, je fais ma politique, je suis activiste. Je profite, j'utilise ma page Facebook pour faire passer mon message. Mais ce qu'on appelle Vidomane, c'est ceux qui en font comme les métiers. Mais bon, ça ne me dérange pas. Donc, chers frères et sœurs, les gens sont paniqués. Aujourd'hui, tout est concentré sur les informations concernant la présence du professeur Alphacodé dans la sous-région. C'est ceux qui les inquiètent, les perturbent. Connaissant le président Alphacodé, connaissant comment il est, il est méthodique. Connaissant sa façon de faire, les gens là ne dorment plus. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans une union, une grande union. Occupons-nous de notre union, de notre alliance. Le rpz, l'ifdg, voilà ce qui est plus important. Dans le détail, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je vais terminer par une dernière information concernant le frère Claude Pivy. Donc, chers frères et sœurs, le général Idi Amin Kamara, Boakas Ibn Kamara, a abandonné des militaires à la... Des militaires des recrues. Ils ont envahi des recrues dans des formations par-ci par-là dans le pays, en les informant au départ qu'ils devaient être payés à 500 000 francs par mois. C'est comme le cas de Ascad à Cancan. Envoyé par Mori Kondé. Ils ont fini la formation. Mori Kondé les a dit que, bon, il n'y a pas une prime de paiement. Et pourtant, au départ, avant d'aller pour la formation à Cancan, ils étaient bel et bien informés d'un paiement mensuel. Bon, je ne peux pas blâmer les gens qui ont été à la formation. Parce que, pourquoi vous n'êtes pas été à la formation, vous n'avez pas une garantie des documents écrits ? Bon, moi, je ne veux pas les blâmer. C'est des pères de famille. Il y a un système qui a été imposé à la Guinée. C'est-à-dire appauvrir la Guinée, rendre la population pauvre, affamée. Et puis, il y a un système qui a été imposé à Cancan par Mori Kondé. De l'habitat. Parce qu'à Camelon, c'est la récupération du domaine de l'État. C'est son métier, ça. Benkari, tomber sur les gens, là. C'est leur métier. Merci, frère, qui a demandé ça. Excusez. Nous n'avons plus le temps pour les injures, là. Voilà. C'est nous qui avons donné valeur à vous. Merci, on ne vous répond pas. La rumba, comment vas-tu ? Donc, Mori Kondé, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Idiame. C'est ce que Idiame n'a fait. Donc, les militaires, les jeunes reclus, là, c'est eux qui m'ont autorisé. J'ai dit, grand frère, voilà, 3-4 millions d'euros, il faut appeler vérifier. J'ai appelé ces différents numéros pour vérifier. Et quand j'ai appelé subitement, il y a un qui est rentré dans les détails. A quoi, grand n'a expliqué à Tamniya Minka, comment ça s'est passé. N'a pas expliqué. Nous sommes sous couvert de Idiame, le ministre de la Défense. En avant, il forme à Sondya, à l'idomni. Donc, il n'y a pas de médias. Donc, c'est à travers vous, là, nous passons. Parce que même posté, là, on a peur de posté. Parce qu'il y a quoi, il y a aussi, tu postes, ils vont tracer pour te récupérer. Et puis, quand on te récupère, c'est pour t'exécuter. Et c'est vrai. Donc, on ne te demande rien. On m'a fout, il faut un appelé. Informe-moi parce que je sais ce qui se passe dans ce pays-là. En cas, consciemment, là. Dès que vous signalez une activité, là. Le Seigneur de Coriche, ils ont peur. Depuis que vous avez arrêté de parler des situations militaires. Hein? Oh, excusez-moi. Ok, no problem. Pour le moment, là, excusez-moi. Nous sommes en train d'aider les erreurs. Vous comprenez? Donc, avant que nous soyons... Les gens nous recrutent. Quand vous passez une information. Vous ne pouvez pas vérifier. Ça, à travers vos informations. Que les erreurs, les autres, vérifiez. Elle va vérifier. Et puis, ils agissent. Ou bien, elle va régler pour ne pas émuler les gens. Mais depuis que vous avez arrêté de parler des militaires. La situation des militaires. Les choses qui concernent les militaires. Ils sont dans le flou. Donc, grand frère. Voilà ceux qui arrivent dans notre situation-là. Non, frère. Ok, allez. Tu enquêtes. Au-delà des appels, là. Je voudrais que tu t'informes. Tu enquêtes. Dans ma frère. Mais je t'envoie d'abord le message. Tu vois bien, écoute. On a contacté un frère. Anka a relaté. Il a écrit la portée. Donc, je t'envoie le poste. Anka a écrit. Il y a grand. Parce que. Donc, on va t'envoyer. Ce que nous, nous avons envoyé au frère. Il a écrit. Il se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Il a fui la Guinée. Il est en Côte d'Ivoire. On t'envoie. Et puis, ce que Idiame nous a fait. Nya, frère, où n'y allez. Ce que Idiame nous a fait. Ce que Idiame nous a fait. Parce que vous êtes la vérité. Merci, frère. Vous avez dit que nous sommes la vérité. Mon grand frère. Je fais une pause pour saluer mon frère escanté. Voilà. Le boss. Il a dit qu'il est en Afaï. Voilà. Qui est à la mine. Comment vas-tu ? Donc, je vais vous lire ça rapidement. Je n'ai pas assez de temps d'abord. Nous, au Krayé. Anika au même niveau d'information. Voilà. Pour que nos frères soient sauvés. Allez, Léantin. Voilà. C'est le monsieur qui a écrit ça pour eux. Ako. Des jeunes recrues ont été renvoyés des différents camps militaires de formation du pays. Ont été renvoyés. Écoutez. Renvoyés. Ce n'est pas envoyer. Renvoyés. Voilà. Des jeunes recrues ont été renvoyés des différents camps militaires de formation du pays. Comme argument, ces jeunes ont avancé en âge. Au camp de Kundia, au total, 703 nouveaux recrues. 46 ont été remerciés. Au kilomètre 36, Siam, au total, 160 recrues. 15 renvoyés. A Kisidougou, 80 renvoyés. Chacun a reçu une somme de 500 000 comme transport. Tout en leur disant de ne pas en parler à la radio. L'effectif le plus important, c'est plus de 190 renvoyés dans différents camps militaires de Canca et de Xericori. Ce qui pose problème, on demande à ces renvoyés de ne pas parler à la radio ni sur les réseaux sociaux. C'est l'une des victimes qui m'a alerté. Donc, actuellement, il y a un recrutement clandestin pour remplacer ceux qui ont été renvoyés. Au total, 365 personnes ont été renvoyées. Quand ils sont en avance d'âge, mais la surprise générale et l'étonnement de tous ceux qui ont été renvoyés, ils ont été informés par les camarades qui sont restés dans les camps qu'il y a un recrutement clandestin de 400 personnes. Ces jeunes disent être suivis de près en cas de dénonciation. Après la formation, il ne restait que le champ de tir. C'est-à-dire pour ceux qui ont été renvoyés. Ils ont tous vidé des camps de formation. Et surcroît, les mêmes personnes sont remplacées par d'autres à quelques semaines de la sortie de leur matricule. L'un des jeunes recrutement a régalé qu'on a crié à 2h du matin et a besoin de soutien. Je suis en possession des contacts, des informations des uns et des autres et on m'a demandé de contacter M. Masanta Benito pour lui passer les différents numéros pour des fins d'enquête. Aujourd'hui, au total, les 362 renvoyés ont été remplacés par plus de 400 personnes, notamment par le général Idiami et Bala Samoura. le test est long. Excusez-moi. Nous demandons, nous dénonçons ça avec énergie. Nous dénonçons ça avec énergie. Vous recrutez des jeunes qui ont été envoyés dans les différents camps militaires. Je les bloqués. Ne faites pas attention aux injurants. Je les bloque. Il crée des faux comptes. Je les bloque. Il crée d'autres. Laissez-les. Pardonnez, ne vous occupez pas de ces injures-là. Laissez-les tomber. Il faut que je mette à les répondre. Voilà, c'est pour une façon de me distraire. Comment comprendre est-ce que vous ne savez pas que ceux qui ont été renvoyés là, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Ces personnes ont été renvoyées. Ils ont fini leurs formations. parce qu'il ne restait que les tirs de champ. Ils ont fait toutes les formations, toutes les étapes, les tests médicaux, tout. Est-ce que vous comprenez ? C'est après ça, lorsqu'il est arrivé, le moment est arrivé de leur donner les matricules, leur donner les matricules, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau des matricules. et qu'est-ce que Idi Amin fait ? On sélectionne chers frères et sœurs. Ce sont des Guinéens. Un coin humain, qu'elle est là. Voilà notre problème dans ce pays. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'ils ont le droit de vivre de mort sur les autres. C'est la suprématie. C'est eux, le dieu de la Guinée. eux-là, même le dieu qui est là, je te sois et puis à tout moi, je peux te démettre, prendre un autre. Vous dites, comment vas-tu ? Voilà le pays. Sinon, pourquoi je m'engage à les aider à dénoncer ? Parce qu'au fait, ceux qui connaissent les trucs militaires, ceux qui sont bien informés des situations militaires, quand vous recrutez des gens, vous les formez et puis vous les abandonnez à des moments vers la fin, ils deviennent des rebelles. Docteur Marcel, comment vas-tu, mon ami ? Ils deviennent des rebelles. Ceux qui connaissent le truc militaire, renseignez-vous très bien dans les autres pays. Vous savez, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on dit les démobilisés. Quand vous démobilisez, l'insertion n'est pas bien faite parce que quand il y a la rébellion, quand il y a la rébellion, il faut qu'il y ait l'insertion. Vous devez tout faire pour qu'il y ait l'insertion. Mais si vous ratez l'insertion, ça peut vous coûter beaucoup de choses. c'est-à-dire que vous recrutez des jeunes, vous les apprenez les systèmes militaires, les secrets militaires, vers la fin, vous les abandonnez. Wallah, attendez-vous à une grande surprise parce que les gens-là, ils peuvent être récupérés par n'importe qui pour être des vrais militaires. Et régal, nous sommes dans une transition. Nous ne sommes pas dans un état démocrate. de n'importe qui qui peut profiter de la faiblesse de ce qui est arrivé à ce jeune-là. Demandez, moi je ne suis pas un militaire, mais demandez, peut-être mon frère Flindo connaît très bien. Vous formez quelqu'un vers la fin, c'est-à-dire, il laisse seulement les tirs, et puis les tirs à distance. Il a appris tous les maniements. Il a appris comment défaire, refaire une arme. Et vous l'abandonnez, et puis vous le sachez, et puis vous le renvoyez, ou vous le donnez simplement le transport, la haine. Il suffit que quelqu'un les recrute, vous allez le recruter. Et nous, nous aimons ce pays-là. C'est la Guinée qui nous intéresse, c'est pas le visage de quelqu'un. Encore une fois, ils viennent de mettre le pays en danger. Et les petits-là sont très intelligents, ils se sont informés quelles sont les personnes qui les ont remplacées. J'attends la liste, ils vont tout faire m'envoyer la liste des personnes qui ont été envoyées à leur place. À leur place. Je sais pas, je mets ça dans le futur. Moi, je ne suis pas un militaire, mais demandez aux frères qui sont militaires, qui ont des paramilitaires, quand tu formes quelqu'un vers la fête, tu l'abandonnes, tu as créé un bandit, tu as créé un criminel, quelqu'un qui sait manier les armes. Il a fait cette formation physique, il est en forme, parce qu'il a fait tous les tests médicaux, il était apte à aller dans l'armée, après, vous l'avez appris à défaire, à refaire une arme. Au bas, tout est fini, et puis, vous l'abandonnez pour prendre quelqu'un qui n'a pas fait la formation, afin qu'il bénéficie d'un matricule. Vous êtes en train de former des repels, parce qu'il y a la guerre dans ce pays-là, et le Cécident, les gens vont dire « Oui, il suffit d'entendre que ça tire par là, ou il y a une situation de l'autre côté, ou il y a une situation de l'autre côté. » Je vais terminer par ça. Il dit « Aminou. Tu n'as aucune personne dans ce pays-là. Tu n'as ni tes enfants, ni tes femmes. Tout. Femmes-là même, tu as épousé une, les autres, ce sont l'héritage. Parce que moi, ils croient que ils me sont flattants. En réalité, tu n'as qu'une seule femme. Les autres, là, c'est au Nalali. C'est ça même, mon frère Kourou. Un militaire formé à abandonner, c'est un rebelle. Pour ceux qui connaissent l'armée, moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas fils des militaires. C'est le président secouturier qui appuie mon père. Parce que quand tu fais l'université, autant de secoutures que tu fais la formation militaire. Un gros, le Kandefa, le commandant de la Roussillon, c'est un ingénieur agronome. Il était un simple ingénieur agronome. Il s'est retrouvé comme commandant d'arrondissement, c'est-à-dire l'équivalent de sous-préfet actuel. Et ça, vous comprenez. Donc, permettez-moi de terminer par ça. Il y a un frère qui s'appelle, c'est-à-dire, il a créé un faux code. Il a mis, il a mis, si y a ta, si y a ta, il faut faire toutes mes condolences et madame, toutes mes condolences, oui. Alors, il a créé un faux code, il a mis où il barit ? Il a mis où il barit ? Quand il a mis où il barit ? Il m'a demandé il m'a demandé mon nom de famille. Lui, il s'appelle Boibari. Le compte, c'était un faux comptier. Il s'appelle Boibari. Comme je le dis, on prend les noms peu, on colle, connaissant très bien mon appartenance. Donc, pour lui, je vais tomber dans son piège et donner mon nom de famille. Il m'a demandé mon nom de famille. J'ai dit, ah, toi, tu viens me demander mon nom de famille à mi-boss. Je suis un peu surpris. Tu veux mon nom de famille ? Hein ? Et tu me dis que quel est... Il me demande mon nom de famille et puis il me demande ma formation politique. Le grand-fait, l'Ikosuma, l'Ontarafaya, il en a dit. Parce que moi, quand les gens nous... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il sert à nous piéger là. Et c'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire nous, les communicants activistes là. Dès que tu cherches à nous piéger là, on t'envoie un vocal. Moi, je t'envoie un vocal pour que tu gardes le vocal. Je dis, tu cherches mon nom de famille. Je ne sais pas ce que tu veux. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Tu m'appelles avec le numéro là. Je te donne mon nom de famille. Tu m'appelles. Appelle-moi. Je lui ai remis mon numéro de famille. Et jusqu'à là, il ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui me surprend ? Il est propriétaire d'un site. d'un site qu'on appelle vision et visionguinée.com. Écoutez, voilà. Oui, Oui, c'est ça. Comment ça se passe ? Oui. Voilà d'abord ce qui s'est passé entre lui et moi. Voici ici. Voilà le compte. Voilà, c'est écrit Oibari. Il dit, bonjour, monsieur Benito, dans notre live, il dit dans notre live où vous parlez de la déclaration du collectif d'ONG français. Moi, je n'ai pas parlé d'ONG français. Je n'ai pas parlé. Vous avez affirmé que vous êtes politique. J'ai envie de savoir le nom de votre formation politique et votre nom à l'état civil. Et puis, il continue. J'ai dit, ah bon ? Ah bon ? Jean va le voir. Il ne dit pas que le nom d'état civil. Votre parti politique et s'il vous plaît, votre filiation entière. Maintenant, il va y dire qu'est-ce qu'il vous fait ? Qu'est-ce qu'il vous en dit de vos commentaires ? Parce que j'ai fait un commentaire quelque part dans cette vidéo parce qu'il y a une contradiction. Il veut m'attaquer entre vos propos et le contenu de la déclaration du collectif publié dans la presse. Moi, je ne connais pas de quoi il parle. Maintenant, voilà, il est là, attendez. Et voilà, le voilà ici. Voici ce qu'il a écrit. C'est lui ça. Vision Guinée Point. Regardez bien. J'ai fait la capture d'écran. Le voici ici. Vision Guinée Point. Info. Il a mis ma photo. Il a mis faux. Vous avez vu ? Voilà. Et quand j'ai envoyé son compte là, le faux compte là, comme il pense que je suis un enfant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le compte et j'ai envoyé à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai pris son compte, il pense que je suis bête. J'ai envoyé son compte là à quelqu'un. Quand il a vérifié, c'est un mandin comme moi. Ce n'est pas beau, il barille. Donc, voilà ce qu'il dit. Il écrit dans Vision Guinée Point. Info. On est dans la soirée du 9 septembre. Il me traite de Vidoman. Voilà. De Vidoman. Il me dit le Vidoman guinéen le Vidoman guinéen qui s'énomme Masanta Benito a prononcé dans un direct diffusé sur sa page Facebook plusieurs contre-vérités au sujet de cette déclaration appelant la France à se prononcer sur la citation sociopolitique en Guinée. Je n'ai jamais dit dans un direct que j'appelle la France à se prononcer. Voilà. Regarde comment il écrit. Il écrit en bas. Il dit comment un Vidoman détoure une déclaration pour attiser la haine ethnique. Voilà. C'est ce qu'il a écrit. Et moi aussi je suis allé et je dis bonjour le comte Oibari. Voilà ce que je lui ai juste répondu. Regardez en bas. Voilà. Benito 26 c'est un comte privé. J'ai dit bonjour le comte Oibari. Et il a vu le comte. Donc parce que voilà ce qui le fait mal. C'est un mandin. il est il a mis sur mon Boibari il voulait avoir mon nom de famille. C'est mon nom de famille. Ils sont à la recherche de mon nom de famille. Mon vrai nom de famille. C'est ce qu'ils veulent. Il dit que j'ai fait un décapot. C'est-à-dire j'ai fait des contre-vérités pour attirer la haine pour la haine ethnique. Moi je vous ai déjà dit je le répète petit je ne sais pas qui tu es. Boibari ou Vision Guinée Point. Je me permets de te répondre dans le direct. Parce que je ne t'ai pas bloqué. Tu as mon compte je ne t'ai pas bloqué. Je vais te dire mon frère moi je suis réaliste. Je suis bêtise. Je m'assume moi. Moi je ne me cache pas derrière un nom. Moi là je m'appelle mon nom c'est Masanta Bellito. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Si tu sais que tu n'es pas un faux type qu'est-ce qui te coûte de prendre le numéro et m'appeler ? Il y a des milliers près d'une centaine des personnes m'écrit avec ce numéro. M'appelle avec ce numéro. Et encore je me permets de te donner le même numéro dans mon direct. Mon numéro de téléphone. Le 001 215 779 7634 Si tu sais très bien que tu es un intellectuel tu gères ce site-là tu sais très bien que tu peux faire un débat avec moi. Tu oses affronter les gens sans s'écarder un compte. Appelle-moi. Je me répète encore appelle-moi. Voilà. Monsieur Oibari ou je ne sais pas quoi. Mande-en-kalidi mande-en-kalidi ébrané. Mande-en-kalidi mande-en-kalidi ni kek ni kek ni kek ni kek ni kek ni kek comme mon frère yannick il faut voir yannick c'est un conaté connu de tout manquant quand l'un des plus grands chanteurs de temps yannick ne se casse pas d'un faux compte il ya sa photo sur sa page bien ma photo sur la ma page il ya la photo de ta ta fatma taquette à sa page balis komanga sur sa page c'est qu'on est sur sa page les gens enlèvent photo sur les pages et ne te cache pas de l'endemple un pour parler pour parler d'être l'image je n'attiche pas la guerre ethnique ce qui se passe dans ce pays là c'est qu'il ya un groupe des personnes qui se cache derrière le mandingue pour faire du mal aux autres tu comprends c'est ça merci yann amad merci frère madou c'est ce qui se passe tu comme ne te cache pas derrière le nom d'un peu laisse tomber ça petit affrontement appelle moi un killi ne materno materno si c'est lundi portez-vous on se reprend après challah merci à tout le monde se reprend après portez-vous très bien nous allons revenir sur le forêt carrière parce que la population de forêt carrière veut recevoir une délégation du cnfd ça sent très bien que docteur cassouri en prison docteur cassouri en prison il ya des esprits je sais pas comment je peux les qualifier veulent recevoir des gens à fara à forêt carrière au nom du cnrg pour qu'on soutient la candidature de mbouya il ya pas de souci on va faire au réunir je m'en ai pas de souci on va faire au réunir le le Sous-titrage ST' 501